Voici le dernier patrouilleur de 33 mètres, tout droit sorti des chantiers Ufaste de Quimper. Trois bateaux de ce type ont été commandés par la marine ivoirienne, mais ce n'est pas tout. S'ajoutent à cela des vedettes de surveillance de 12 mètres et 9 mètres 30. Au total, 30 bateaux rapides seront livrés d'ici 2015. Pour obtenir ce contrat, le plus gros jamais signé par l'entreprise, Ufaste a dû anticiper. On n'aurait pas eu ce marché si on n'avait pas agrandi, si on n'avait pas pris le risque d'agrandir le chantier et d'être au garde-à-vous quand la commande est tombée. On avait donc des nefs de stockage qu'on a changés en nefs de construction, de fabrication. Un contrat de 20 millions d'euros qui permet à Ufaste d'investir. Sa surface de production a triplé. Les bateaux en aluminium et polyester sont construits de A à Z dans les 6000 mètres carrés d'atelier. Avec la signature du contrat ivoirien, Ufaste est résolument tournée vers le marché international. On travaille beaucoup à l'export parce que justement les finances de la défense française s'amenuisent. Donc on n'a plus de contrat pour la France malheureusement, alors qu'on a beaucoup travaillé pour la marine nationale française, pour la gendarmerie maritime, la gendarmerie nationale. Donc là on travaille à l'export. On espère que la crise va bientôt finir et qu'on va pouvoir retravailler pour la France. On serait très fiers. Depuis son rachat en 2008 par Virginie Monnier-Fleury, Ufaste n'a cessé de croître. En 5 ans, l'entreprise est passée de 6 salariés à 40. Son chiffre d'affaires quant à lui a aussi fait un bond. 7,5 millions d'euros en 2012. 11 millions d'euros l'année dernière. Et on vient de l'apprendre. Le skipper Thomas Coville renonce à sa tentative de record du Tour du Monde à la voile et en solitaire. Il était parti de Brest le 18 janvier.